Dans le cadre de l'exposition, je présente un film qui s'intitule Patterns of Life, qui est un film co-écrit avec Grégoire Chamailloux, qui raconte l'histoire de la capture des mouvements. C'est une histoire qu'on pourrait faire commencer à la fin du 19e avec Marais, qui étudie notamment la marche en utilisant un système qu'il appelle la chronophotographie, qui permet d'enregistrer les mouvements du corps. Ça produit un certain nombre d'images fameuses de ces traînes lumineuses. Et puis à partir du moment où on arrive comme ça à comprendre la marche et à comprendre les mouvements, eh bien, il vient assez vite la question de qu'est-ce qu'on fait de cette compréhension. La physiologie continuera une piste, et puis du côté de l'entreprise, on a là une autre piste qui se déploie, qui est la piste de l'optimisation. À partir du moment où on sait comment on bouge, on peut effectivement éviter que des mouvements parasites, on pourrait dire, viennent perturber la bonne marche, le bon fonctionnement de l'entreprise. Taylor imagine comment subdiviser le travail et comment optimiser l'ensemble de la chaîne. Les Gilbress, localement, travaillent sur les gestes de l'ouvrier. La chronophotographie, utilisant la pose longue, permet de voir la traîne. On a le geste qui se déploie. Et effectivement, la pose longue force la disparition du corps d'une certaine manière. Là, on a une image très symbolique. L'optimisation économique fait disparaître le corps, le corps qui devient machine. Cette histoire se déploie tout au long du XXe siècle, de différentes manières. Dans les années 60, on a un fameux diagramme des déplacements d'une jeune femme dans le 16e arrondissement. Une jeune femme qui est prise entre ses cours à l'école du Louvre, son travail et son logement. Prise comme ça dans un triangle infernal. Plus tard, et peut-être plus près de nous, on a notamment l'armée américaine, qui, après les attaques du 11 septembre 2001, se pose la question de qui sont nos ennemis et comment arriver à les détecter. Et là, on a un autre type d'analyse qui vise à étudier la manière dont, je dirais, les anomalies, les variations par rapport à une norme. Je me lève le matin, je vais à tel endroit, j'ai déjeuné ici, je rentre chez moi le soir. Créer comme ça un standard. C'est là qu'on retrouve cette fameuse « pattern of life », ce motif de vie, ce schéma de vie. La réflexion de l'armée américaine. C'est de se dire, est-ce qu'on pourrait systématiser la détection de ces écarts ? Donc on voit entre cette fin du 19e, qui est une étude, on va dire, physiologique, et puis ce début du 21e siècle, là on a une histoire qui se déploie. Et ce film « patterns of life » visait à relire cette histoire. Bonjour. Bonjour. Sous-titrage FR ?